Bon alors calmez-vous, aujourd'hui je vais vous passer un extrait d'un Space Twitter qui a duré plus de deux heures dans lequel un musulman sunnite nommé Von Reich fait un monologue sur les préceptes de sa religion, notamment ce qui concerne le mariage des enfants et la consommation ainsi que l'esclavagisme. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. En gros il répond à un athée qui lui a écrit des questions. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez entendre Von Reich, c'est un musulman sunnite qui assume globalement les préceptes de sa religion. Même si vous allez le voir, il tente quand même d'enjoliver les préceptes de sa religion. Et surtout la particularité de ce Space, c'est que pour une fois, il parle des textes et c'est suffisamment rare pour le souligner. Bravo Von Reich ! Je précise bien sûr que ce que vous allez entendre est représentatif de l'islam sunnite, mais absolument pas représentatif des musulmans. Et heureusement d'ailleurs, calmez-vous. Mais alors pourquoi Von Reich ? Pourquoi ce genre de musulman sunnite ? Car même si ce mec est un no-name dans le monde réel, son discours est très percutant. Il explique parfaitement ce qu'est l'islam sunnite. Il explique parfaitement ce que l'islam sunnite peut engendrer comme société. Perso, si j'avais les moyens, je mettrais ce mec sur tous les plateaux télé de France et du monde. Parce que sans s'en rendre compte, son discours est littéralement un repoussoir, un incubateur apostasie. Bref, j'ai découpé la vidéo en deux parties. La première concerne le mariage des enfants en islam et la deuxième concerne l'esclavagisme. Je ferai quelques pauses durant son discours pour faire quelques précisions qui ont leur importance. Allez, c'est parti ! La première question qu'il a posée, je vais la lire. Si Allah de l'islam sunnite est bien un dieu, un dieu omnipotent, omniscient et juste, pourquoi n'a-t-il pas interdit d'avoir des relations sexuelles avec des petites filles ? De nos jours, nous savons scientifiquement que de telles relations entraînent dans la majorité des cas de grosses séquelles sur l'enfant, que ce soit physique ou psychiatrique. Si Allah est bien un dieu, il aurait dû le savoir et il aurait interdit car cet acte est mauvais pour la fille, car Dieu est juste. Il y a plusieurs points importants dans cette question qui méritent de décortiquer et je vais les prendre dans l'ordre. Il a dit d'abord que si Allah de l'islam sunnite est bien un dieu, du coup omnipotent, clarification du terme, c'est-à-dire qu'on entend par là un être qui a un pouvoir qui s'applique à toutes les possibilités. Là, on est d'accord avec lui. Ensuite, il dit omniscient, c'est-à-dire un être qui a une connaissance qui s'applique à tous les intelligibles. On est d'accord avec lui et là, il utilise un terme, c'est souvent un terme qui est ambigu, c'est le terme juste. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme juste ? Alors, il a clarifié dans sa question, il a dit, si c'était bien un dieu, enfin si c'est un dieu juste, comme il sait que c'est mauvais pour la fille, il l'aurait interdit. Donc, grosso modo, si je comprends bien sa définition de justice, c'est pour lui un dieu qui ne fait que le bien pour ses créatures. C'est la définition supposée de sa question. C'est-à-dire que pour qu'on puisse répondre à sa question, il nous demande d'admettre que Dieu est juste. Et dans quel sens il est juste ? Dans le sens où il a l'obligation de créer que le bien pour les créatures. Mais ça, ce n'est pas la position des sunnites. Ça, ce n'est pas la position des sunnites. Nous ne disons pas que Dieu a l'obligation de créer que le bien pour les créatures. Déjà, quand tu dis que ça contredit la justice, on ne va même pas être d'accord. Parce que nous, la justice, ce n'est pas ça. Quand on dit que Dieu est juste, on n'est pas en train de dire qu'il est obligé de faire le bien pour les créatures. Et quand tu dis bien, évidemment, c'est le fait que ça n'a pas de séquelles, ça n'implique pas de souffrance, etc. Nous, on dit non, il y a de la souffrance. Et Dieu, il crée de la souffrance. En tout cas, chez les acharalites et chez les sunnites en général, Dieu, il crée le mal. Il crée le mal. Cependant, il n'en est pas satisfait. La définition de la justice, chez nous, ça va être, en fait, de façon assez générale. Il y a plusieurs définitions possibles et imaginables. Mais le terme, c'est la définition de la justice. Alors, ça va être lié à la sagesse. Mais grosso modo, ça peut désigner, d'une part, le fait que... Alors, certains vont dire même, en fait, ce qu'on appelle justice, c'est directement les actions divines. Donc, il n'y a pas un sens plus large que ça. Simplement, les actions divines. Déjà, on va rejeter cette terminologie de justice. Certains diront aussi, celui qui est juste, c'est celui qui agit en étant dans son droit d'agir. C'est-à-dire, c'est celui qui agit de telle sorte à ce qu'il n'empiète pas sur la possession d'autrui. Par exemple, quand tu insultes quelqu'un, tu empiètes sur son intégrité morale. Parce que c'est la sienne, c'est son intégrité morale. Tu empiètes sur la sienne. Et donc, ça, on appelle ça une injustice. Parce qu'une injustice, c'est le fait de s'emparer de ce qui ne t'appartient pas. C'est un langage figuré ici. Sauf que nous, on dit que Dieu est possesseur de toutes choses. Et que par conséquent, l'injustice est impossible pour lui. Parce qu'il ne peut pas empiéter sur quelque chose qui ne lui appartient bien. Puisque par définition, tout lui appartient. Une fois que ça s'est clarifié, on ne va pas être d'accord avec ta définition. Maintenant, pour ta question précise. Je comprends la question. Il y a un truc des mariages des petites filles, etc. Pourquoi il ne l'a pas interdit, etc. On a des preuves scientifiques que ça cause du mal. La consommation du mariage, elle a une condition. Et ça, c'est une condition qui est grosso modo consensuelle. C'est le fait que celle qui consomme a la capacité. La capacité, on pourrait la définir comme ce dont l'absence implique des séquelles. Ou ce dont l'absence implique des conséquences. physique, par exemple. Ici, c'est une capacité physique qui est désignée. Donc, si on estime qu'une personne donnée n'a pas la capacité physique, alors on considérera que la consommation ne peut pas avoir lieu. En fait, nous, on va plutôt que placer le critère de la puberté, qui n'est pas toujours valide, puisque tu peux très bien avoir des cas de puberté sans qu'il n'y ait de capacité. Et tu peux très bien avoir des cas de capacité sans qu'il n'y ait de puberté, évidemment. Donc, les deux ne vont pas toujours de pair. On met le critère de la capacité, parce que c'est le critère qui est le plus lié aux conséquences sur une personne. Donc, nous, on va dire la consommation ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de capacité. C'est-à-dire, s'il peut y avoir des séquelles physiques. Toi, tu me dis « Oui, mais ce n'est pas bien parce qu'il y aura des séquelles physiques. » Nous, on dit non. Parce que s'il y a des séquelles physiques, c'est qu'il n'y avait pas de capacité. Or, nous, on interdit le fait qu'on interdit les consommations sans capacité. Notre critère, c'est la capacité. S'il n'y a pas de capacité, alors il n'y a pas de consommation. S'il y a consommation et il y a séquelles physiques, c'est que depuis le départ, il n'y avait pas de capacité. Et si depuis le départ, il n'y avait pas de capacité, c'est que la consommation n'était pas valide et qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. Maintenant, les critères pour déterminer la capacité, ils peuvent être difficiles à mettre en place, ils peuvent être tout ce que tu veux. Ceci étant dit, du moment qu'on pose le critère, c'est bon. Il y a une différence entre le critère et l'application du critère. Le critère, on l'a posé, l'application du critère, il peut être plus difficile à appliquer, à discerner, etc. Bon, maintenant, on a des outils médicaux qui permettent clairement de les préciser. Voilà, on fait clairement la distinction. Donc, déjà, nous, on n'accepte pas ta conclusion. On ne dira pas que, s'il y a des conséquences, c'est que nous, de base, il n'y avait pas de capacité. Et s'il n'y a pas de capacité, ben voilà, ça ne marche pas. Alors, petite pause ici, car il oublie un détail. Il ne précise pas que c'est le père ou le tuteur légal qui décide si, oui ou non, la petite fille est en capacité de supporter le rapport. Notez ici qu'à aucun moment dans l'islam, il n'est question de l'avis de la petite fille, ni même de son plaisir. La seule question ici, c'est est-ce qu'elle peut supporter l'acte ? Notez également qu'il ne remet pas en cause le mariage des enfants. Pour lui, c'est acté, l'islam autorise le mariage des enfants. Et d'ailleurs, il a raison, l'islam sunnite autorise ça, c'est écrit dans les textes. Autre chose assez cocasse, il précise également qu'aujourd'hui, dans les pays de koufars, je précise, on a la technique et la technologie pour savoir si, oui ou non, elle peut encaisser un rapport. Oui, sauf que, du coup, on fait comment dans les pays comme le Yémen, par exemple, qui n'a pratiquement pas accès aux technologies des koufars ? Dans ces pays-là, c'est au feeling. Si le père dit ok, c'est bon, c'est parti. Et dernier point, je précise également que quand il parle de supporter, il parle de supporter un rapport, pas l'accouchement. Vous laissez imaginer la taille du bassin d'une gamine de 10-12 ans. Et oui, il est trop petit pour accoucher, ce qui engendre un risque significatif pour la mère et le bébé à naître. Mais ça, là, il s'en fout. Ce qui compte, c'est si elle peut supporter l'acte. Après, on verra si ça passe, tant mieux. S'il y a des morts, tant pis. En conclusion, pour bien que vous compreniez son discours, on a donc ce musulman sunnite qui nous propose un monde, une société dans laquelle on pourrait voir un papa emmener sa fille de 9-10 ans chez le gynécologue. Non pas pour sa santé, non pas pour déceler une éventuelle maladie. Non, non, on aurait dans ce monde des experts du corps médical qui testeraient les petites filles de 9-10 ans pour savoir si la b*** d'un mec de 40-50 ans peut rentrer à l'intérieur. MashaAllah, magnifique. J'ose même pas imaginer le protocole pour ce genre de choses. D'ailleurs, si tu m'écoutes, Von Reich, ce serait bien de faire un space pour qu'il nous explique en détail le protocole. J'aimerais bien savoir, par curiosité. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars ? Est-ce qu'ils sont tarés ? Non, mais enouvez-moi. Est-ce qu'ils sont complètement dingues ? Bref, on continue. Maintenant, autre point. Autre point. Il faut savoir que certains pensent qu'il n'est pas possible pour nous, les sunnites, entre guillemets, de réglementer à ce sujet. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour nous par exemple d'interdire certains types de mariages. En fait, ce n'est pas vrai. Nous, on peut l'interdire. Il n'y a pas de problème. On peut prendre en compte des critères supplémentaires. Par exemple, on peut prendre en compte les coutumes. On va appeler la orfe, etc. Et on pourra interdire, on pourra déconseiller, on pourra mettre des clauses de détestabilité pour ces types de mariages parce qu'ils ne sont pas acceptés dans les coutumes modernes, parce qu'ils sont associés à un certain nombre de conséquences, etc. Et on a une règle qui est dit chez nous, chez les juristes, en tout cas chez les juristes sunnites, c'est que le gouverneur, c'est-à-dire celui qui est en charge de la loi, il a l'autorisation de limiter le licite. Il a l'autorisation de limiter le licite. Si, par exemple, tel type de mariage est licite, mais que le gouverneur estime que ce n'est pas dans les coutumes, etc. et qu'on veut limiter ce type de choses-là, il peut décréter une interdiction spécifique pour cela. Petite pause. Donc là, il dit clairement que les préceptes d'Allah, censés être valables partout et tout le temps, peuvent être obsolètes. Un simple humain peut dire « Eh les gars, les préceptes d'Allah, c'est de la merde. Mais que pendant un ou deux ans. » Dans le monde réel, des préceptes ou des lois qui deviennent obsolètes, on appelle ça des lois humaines. Si une loi divine devient obsolète, car imparfaite, c'est que c'était une loi humaine, en fait. C'est tout. Donc déjà, à l'heure actuelle, de toute façon, la plupart des savants contemporains mettent un œuvre. La plupart des savants contemporains, en tout cas, chez les savants sunnites, vont par exemple, en général, déconseiller ce type de mariage, voire les interdire, etc. Je t'invite, par exemple, tu tapes simplement « mariage des impubères » sur le site Islamka, qui est un site de fatwas sunnite assez connu, islamka.org, parce qu'il y a deux Islamka, et tu verras qu'il y a des articles détaillés qui montrent que, voilà, quand on se demande des sépares, on a d'équations nécessairement avec le droit sunnite et qu'en l'occurrence, ça peut être limité. Voilà. Pour la réponse générale à cette question-là, la réponse rationnelle, c'est de dire que ce n'est pas notre définition de l'injustice. Donc même s'il y avait des conséquences physiques, même s'il leur donnait quelque chose qui avait des conséquences sur le juin de vie, ça n'implique pas de contradiction puisque ce n'est pas notre définition de justice. Et la réponse, on va dire pragmatique, pas rationnelle, mais pragmatique, la réponse qui est plus explicative, on va dire, c'est de dire que notre critère, c'est la puissance, la capacité. Et s'il n'y a pas de capacité, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de consommation. Et s'il y a consommation avec des lésions physiques, comme tu l'as mentionné, que c'est prouvé scientifiquement, comme tu le dis, dans ce cas-là, c'est qu'au départ, il n'y a pas de capacité puisque l'absence de capacité implique des lésions physiques. Or là, il y a les lésions physiques, donc précisément, il n'y avait pas de capacité. Et s'il n'y avait pas de capacité, il n'y a pas d'autorisation de la consommation, selon nous. Et puis, dernier point que j'avais mentionné, pour résumer les trois points que j'ai donnés, dernier point que j'ai mentionné, le dernier point, c'est de dire que tout simplement, ce règlement-là, cette règle-là, elle peut tout à fait être limitée selon les coutumes, elle peut tout à fait être limitée par un gouverneur qui estime que c'est associé, par exemple, avec des gens qui cherchent à profiter de certaines choses, etc., des gens qui cherchent à avoir un assurde psychologique, etc., elle peut tout à fait estimer que cette pratique actuelle peut avoir des conséquences et décider de l'interdire temporairement, contextuellement, etc., il n'y a pas de problème avec ça. Voilà pour la première réponse. Alors, la deuxième question, c'est, si Allah est bien un dieu, pourquoi n'a-t-il pas interdit l'esclavagisme et le viol des femmes esclaves, et surtout des femmes esclaves mariées ? Je ne fais pas te sortir des textes en rapport avec ça, tu dois les connaître, et vu ta façon de penser, j'imagine que tu les assumes entièrement. Donc, si Allah est dieu, pourquoi ne pas interdire ce genre d'actes dont on sait que l'esclave est une pratique, c'est la faute de Syntaxe et de lui, dont on sait que l'esclavage est une pratique qui entraîne, elle aussi, des séquelles physiques et surtout mentales comme le viol. Bon. Alors, par rapport à ça, je vais remettre un élément de la réponse précédente que j'ai dit. Premièrement, même si on assumait tout ce que tu as dit là, même si on supposait que tout ce que tu avais dit était parfaitement correct, était parfaitement vrai, là, tu n'es pas en train de prouver que l'islam est faux. Là, ce que tu es en train de dire, parce qu'en fait, pour que tu puisses prouver que l'islam est faux, il faudrait que tu puisses montrer qu'il devient une contradiction. Il faudrait que tu puisses dire dans l'islam, Dieu est juste, or, Dieu est juste, ça veut dire ne pas, on va dire, légiférer certaines choses qui peuvent avoir des conséquences négatives, or, le dieu sunnite a légiféré des choses qui ont des conséquences négatives, donc il n'est pas juste. Ça, ce serait l'argument que tu voudrais faire, mais cet argument, il n'est pas valide pour nous. Parce que pour nous, pour nous, en tout cas, le dieu des sunnites peut très bien légiférer des choses qui ont certaines conséquences négatives. Ce n'est pas un problème, et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Par exemple, ou même interdire des choses qui ont des conséquences positives, certaines conséquences positives, mais dont le mal prévaut. Par exemple, à l'interdiction de l'alcool, le vin, par exemple, le vin, on sait que ça a des conséquences négatives. Pourtant, dans le Coran, il n'est pas lié qu'il y a des conséquences positives aussi dans le vin. Par contre, les conséquences négatives, évidemment. En fait, pour nous, ce n'est pas une impossibilité, ça, premièrement. Il n'y a pas de contradiction logique ici. Ce n'est pas parce que Dieu décide de légiférer quelque chose qui peut avoir des conséquences négatives pour un sujet donné ou pour des gens qui vont pratiquer ces législations que ça prouve nécessairement que ce dieu-là n'existe pas ou quoi que ce soit. Sinon, il faut donner une preuve supplémentaire. Et comme je l'ai dit, on n'accepte pas la définition de la justice, la justice divine qui consiste à dire Dieu, lui, doit toujours faire le mieux pour les créatures, doit toujours faire le bien pour les créatures, doit toujours légiférer ce qui fie au bien des créatures. Nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre définition, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que sinon, si c'était uniquement ça, Dieu aurait légiféré tous les plaisirs possibles et imaginables. Pourtant, il ne le fait pas. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord pour dire que les législations ont pour but de maximiser notre plaisir dans l'ici-bas. On n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, pour répondre dans le détail à ta question, tu as parlé de l'esclavagisme, etc., pratiques qui entraînent des séquelles physiques. D'accord. Déjà, pour l'esclavagisme, je te donne une réponse similaire à la première. Pour l'esclavagisme, déjà, d'une façon assez générale, il y a des clauses spécifiques de bon traitement pour les esclaves. Je pense que tu les connais. Par exemple, le fait de ne pas les violenter, etc., etc. Il y a le fameux hadith d'Israël musulm sur ça, etc., etc. Il y a le fait de bien les traiter, etc., etc. Bon, c'est des choses connues. Je ne vais pas entrer dans les détails textuels. Je pense que les gens pourront s'enseigner assez facilement. Et d'ailleurs, autre point, le fait de libérer des esclaves est aussi encouragé. Je pense qu'il y a plusieurs versets coraniques qui le prouvent, il y a plusieurs hadiths qui le prouvent. Donc, ce n'est pas un état de fait qui a pour objectif de rester implanté. Maintenant, tu as même des textes qui te disent qu'il y a même des textes qui abolissent l'esclavage dans certains cas. Tu as le fameux texte qui est rapporté par Salar Singh qui dit qu'il n'y a pas d'esclavage sur les Arabes, etc. Maintenant, outre ça, il faut aussi comprendre que l'esclavage est une composante médiévale importante, que ça fait partie du système production de l'époque, etc. Et que c'est une composante de la société et que ce n'est pas tout à fait étonnant le fait que ça ne soit pas aboli immédiatement. Mais en tout cas, si c'est la question, c'est de savoir si nous, on veut rétablir l'esclavage ou quoi que ce soit, non, ce n'est pas notre position, on ne considère pas que l'esclavage doit être rétabli. Il n'y a pas d'obligation à appliquer l'esclavage. Simplement, la révélation islamique a toléré l'esclavage du temps du prophète et quelques temps après. Mais il n'y a pas, il n'y a aucune obligation à établir l'esclavage, il n'y a rien du tout, donc ce n'est pas un problème pour nous. Mais de toute façon, ça, ce n'est pas des questions rationnelles. Ça, on va dire, c'est un peu de l'émotionnel, c'est de savoir, c'est pas bien, etc., c'est bien, etc. Petite pause, notez qu'il ne remet pas du tout en question ni l'esclavagisme ni le viol des esclaves. Voilà, petit détail intéressant. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, on veut savoir est-ce que ça démontre que l'islam est faux ou est-ce que ça démontre qu'il est vrai. Alors, ça ne démontre pas qu'il est vrai, ce n'est pas une preuve de la véracité, mais ça ne démontre pas qu'il est faux non plus. Ce n'est pas parce qu'un dieu mais que tu considères que ça implique que le dieu qui est légiféré, ça n'existe pas, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'implication ici. Surtout que nous, on n'accepte pas la définition de la justice que tu as posée toi au début pour dire que Dieu doit nécessairement faire le mieux pour les créatures. Alors, je vais regarder. Il a réagi par rapport à la question, je vais lire sa réaction à l'oral. Il a dit donc votre dieu est un peu un dieu du mal ou un dieu égoïste. Alors, on va clarifier les termes. Quand tu dis dieu du mal, qu'est-ce que tu entends par là ? Et quand tu dis dieu égoïste également, qu'est-ce que tu entends par là ? Si je prends le terme dieu du mal, moi, j'entends deux sens. Soit j'entends par là le sens dieu crée le mal, auquel cas c'est notre position, oui. Nous, on dit que dieu crée le mal et crée le bien. C'est la position des sunnites. On n'a aucun problème avec ça. Les actions mauvaises sont créées par dieu. Les mots sont créés par dieu. Soit tu entends par là qu'il en est satisfait. Ça, c'est autre chose. Satisfait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il associe à cette action mauvaise une récompense. Qu'il associe à une action mauvaise une rétribution. Positive, évidemment. Là, on ne va pas être d'accord. On dit qu'il crée le mal, mais il n'en est pas satisfait. C'est la distinction qu'on fait. la satisfaction, c'est le fait de pouvoir récompenser une action mauvaise ou alors c'est le fait de pouvoir la rendre licite ou obligatoire. On ne va pas être d'accord avec ça. On ne va pas dire que dieu rend licite ou rend obligatoire des actions mauvaises. Maintenant, tu vas me dire oui, mais il a rendu licite l'esclavage et l'esclavage, c'est mal. Oui, mais tu prétends que l'esclavage est mal. Ou alors, par exemple, tu vas dire oui, mais il a rendu licite certaines choses qui sont mal. D'accord ? Tu prétends que ces choses-là sont mal. D'accord ? Tu prétends qu'elles sont mal. Quelle est ta définition de mal ? Notre définition de mal à nous, c'est de dire le mal, déjà, ça s'indexe par rapport à une personne précise. Donc, on va dire le mal pour moi, le mal pour toi, etc. Il n'y a pas un mal absolu. Nous, on ne reconnaît pas ça. Il n'y a pas de mal absolu chez nous. Il n'y a pas de mal universel chez nous. Ça n'existe pas. Le mal, c'est pour une personne. Je me pique, j'ai une douleur. Le fait de me piquer, c'est mal pour moi. Est-ce que c'est mal pour quelqu'un d'autre ? Pas forcément. Ça peut être mal pour quelqu'un d'autre parce qu'il a de l'empathie pour toi, comme ça peut être bien pour quelqu'un d'autre parce qu'il est sadique et il aime bien le fait que tu te blesses. Déjà, le mal, nous, on va dire que c'est une action ou une chose qui a une conséquence négative sur toi, sur un sujet. Une conséquence négative, c'est quoi ? C'est la souffrance ou le malheur. Grosso modo, c'est ça. Donc, quand je mets ma main dans le feu, c'est mal. Pourquoi c'est mal ? Parce que ça implique de la douleur pour moi. Quand je frappe quelqu'un, ça peut être bien si je suis un sadique mais ça peut être mal si j'ai de l'empathie ou si j'ai des remords parce que les remords et l'empathie ou la pitié, ça crée un sentiment plus ou moins de gêne, un sentiment négatif. Donc, ça sera mal. Maintenant, quand tu dis l'esclavage est mal, toi, tu dois dire pour qui déjà ? Peut-être pour toi. Pourquoi ? Parce que, mettons, que ça te fait pitié, etc., que ça crée un sentiment en toi de tristesse et donc, les conséquences de l'esclavage, c'est que des conséquences négatives. Et du coup, tu juges que c'est mal. Mais nous, on ne va pas faire ça, en fait. Nous, on va prendre toutes les conséquences. Déjà, si tu prends une personne qui n'a pas d'empathie pour l'esclavage, il ne va pas considérer que l'esclavage est mal. Ensuite, si tu prends une personne qui considère que pratiquer l'esclavage proprement, comme je l'ai dit, dans certaines circonstances, etc., et à une époque donnée, etc., et que cette pratique de l'esclavage-là est associée à un certain nombre de conséquences positives, c'est-à-dire à un certain nombre de biens, du type, il a bien traité son esclave, du coup, il va avoir beaucoup de récompenses dans l'au-delà, etc., etc., du type, oui, il a libéré certains esclaves, donc il va avoir une récompense, ou il va être pardonné pour une action particulière, et bien là, pour cette personne-là, la relation entre l'esclavage et son bonheur ou sa souffrance personnelle, c'est une relation qui est plus ou moins positive, et donc là, il va déterminer que c'est bien. Donc en fait, la question du bien et du mal, c'est une question qui est déterminée en fonction d'un sujet donné qui va analyser si une action ou une chose implique plus de souffrance ou plus de bonheur pour lui. Si elle implique plus de souffrance, ça sera mal pour lui, si elle implique plus de bonheur, ça sera bien pour lui. Aussi simple que ça, il n'y a pas de bien chez nous ou de mal absolu. Il n'y a pas une propriété qui s'appelle bien et qui existe dans le concept abstrait d'esclavage. Ça n'existe pas chez nous, ça n'a pas de sens d'ailleurs. Bon voilà, pour conclure, ces gens-là me font penser aux antivax, qui prétendent que les vaccins ça sert à rien. J'ai vraiment envie de mettre tous ce petit monde qui sont d'accord avec ce von Reich sur une île déserte. On leur envoie de l'eau, de la nourriture, même des vaccins et des médicaments, on les laisse deux, trois ans, appliquer parfaitement les préceptes d'Allah et au bout de deux ans, on revient et on leur demande s'ils veulent revenir dans le monde réel. Quelque chose me dit que peu de gens voudront rester. Surtout les femmes et les gosses d'ailleurs. Bref, une sombre affaire et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça parce que moi je... Surtout les femmes ...